La lutte de la lutte La lutte est même en train de revenir à la mode. Chaque semaine, des dizaines de mordus se donnent en spectacle bénévolement dans des salles paroissiales, dans le cadre, entre autres, de la Northern Championship Wrestling, une des ligues mineures ici. Et comme vous allez le voir, ces lutteurs amateurs sont tout aussi spectaculaires que les Mad Dogs de l'époque. Avec eux, Roger Archambault et Jean-François Bélanger ont découvert les coulisses de la lutte. Un sport qui peut être parfois dangereux et où tous les coups sont permis pour arriver jusqu'au sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je m'espère chaud pour la lutte. Une fois qu'on rentre ici, on peut le jouer aussi en personnage. On s'amuse. La grande finale de la soirée pour le championnat du monde, les poids lourds. Longtemps, Montréal a été considérée comme une véritable capitale mondiale de la lutte professionnelle. Avec ses champions de légende, Mad Dog Vachon, Edouard Carpentier et les frères Le Duc, avec ses fans aussi. Des passionnés qui emplissaient le forum à chaque grand gala et qui ne rataient pas un match de leur idole à la télé. Les temps de pluie ont bien changé. La mode de la lutte est passée pour revenir finalement au bout du jour, après un dépoussiérage majeur, sauce Hollywood. Aujourd'hui, les amateurs de lutte du Québec n'ont plus de héros local à applaudir à la télévision. Mais paradoxalement, ce divertissement sportif n'a jamais été aussi populaire chez nous, comme partout ailleurs, je reste. Sonia, Bertrand, David, Luc et les autres sont de vrais mordus de lutte. Ils ne ratent pas une émission à la télé. Et chaque fin de semaine, ils se retrouvent et font parfois des centaines de kilomètres en autobus pour des galas de lutte amateurs. Avec des surnoms comme Piranha, Nightmare, Chacal, on comprend vite que la lutte, ils ne se contentent pas de la regarder, ils la font. Ils font partie de la NCW, la Northern Championship Wrestling, la plus grosse des petites organisations de lutte du Québec. Ici, tout le monde met l'épaule à la roue. Aide au montage du ring, à la publicité, à la vente de billets. De tout bénévolement, bien sûr, pour le simple plaisir de lutter, de se donner en spectacle et de vivre sa passion. C'est assez unique. C'est assez unique comme atmosphère. Pour avoir fait d'autres fédérations, différents vestiaires, ce n'est pas la même chose. Tout le monde est un peu « outsiders » dans les groupes indépendants. Il n'y a pas le même sentiment. Je ne connais pas de groupes indépendants au Québec qui ont eu leur parti de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada ...